... Très rapidement, l'histoire, en gros, de jeunes afghans qui ont une vingtaine d'années et qui sont, pendant l'époque des talibans, on est en 98, survivent dans ce terrible moment. J'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous ne voyez pas, c'est un tardi, stop ! Chut, c'est balai à la moussa, j'ai écouté le prêche, c'est Mala Bachir, ça te remettra les idées en place ! Parallèlement, on a un couple plus âgé, Atik et Moussarat, qui survivent aussi, mais qui ont connu d'autres vies. Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châdré, devant moi. Tu lui as parlé ? Non. Eux, ils ont le goût de la liberté, quand même, un peu fort. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée ? Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière ? Chacun va survivre à sa manière et puis il va y avoir une rencontre entre ces deux générations. Il va y avoir une rencontre salvatrice et un peu sacrificielle. Et il y a un vieux sage qui rôde, que j'embrasse, qui est sur sa colline et qui se demande s'il doit rester ou partir. Parce que c'est ça la vraie question, quand on est dans un pays occupé, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste et qu'on défend ses enfants ? Ou est-ce qu'on part et qu'on se sauve ? Et de toute façon, il résonne, quoi qu'il arrive, il résonne avec l'obscurantisme, les peuples soumis. Il résonne sur les femmes, toujours victimes, premières victimes de n'importe quel moment, on va dire. Si il y a quelqu'un à abattre, ça sera d'abord la femme. La cérémonie est très attendue, c'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on me dit. Il est politique, mais il est bien sûr extrêmement un film d'amour. Un film sur... un film d'espoir, c'est pas un film, c'est un film d'espoir. Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ? ... ... ...